Vous ne mettez pas le chou, vous le goûtez parce que si vous avez mis beaucoup de gros sel, peut-être qu'il va être déjà assez salé. Ici on a des lentilles, lentilles qui ont été faites avec des carottes, des oignons et de l'ail. Là un riz pilaf au curry, ici on est en train de faire sauter du chou. Ça c'est pour le tout derrière là. Avec vos traits bien sûr. Bien sûr ça se voit qu'ils sont contents de le faire, qu'ils goûtent, qu'ils s'appliquent, peut-être que ça aurait été un TP de routine. J'en suis sûre qu'ils n'auraient pas été aussi impliqués, aussi contents. Là ils sont fiers, ça se voit qu'ils sont fiers. Quand on a suivi un parcours pédagogique, on a appris à cuisiner etc., on ne peut pas après admettre qu'autour de son restaurant, autour de l'endroit où on travaille, il y a des gens qui ont faim. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on est aussi très sensibles nous à l'environnement et à l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Donc après c'est aussi de leur dire, voilà, votre carte de restaurant demain, ce sera une carte des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra que ce soit des produits de saison, il faudra que ce soit des produits qui préservent des ressources etc. Très très bon manger. J'ai mangé avec plaisir. Merci, merci beaucoup. Ça c'est les côtés, je dirais, positifs de cette crise, c'est que sa brutalité a généré un élan de solidarité. Et nous on est, je dirais, assez bien placés pour le constater. La collecte alimentaire d'hiver, d'habitude à la Mille Pain, c'est 16, 18 tonnes. Cette année, 29 tonnes. Donc on a vraiment explosé les compteurs. La générosité des Français s'est exprimée de façon très marquée. Ici, ici, on ne nous laisse pas les assistants, pas la lutte de feu. On dort bien, mais on a... ... ... ... ...